Amazon, Microsoft, Twitter et désormais Google. Alphabet, la maison mère du moteur de recherche, vient à son tour d'annoncer son plan social. La firme entend supprimer 12 000 postes à travers le monde. Cela correspond à 6% de ses effectifs. C'est par un mail adressé à ses employés que le directeur général de Google a justifié cette décision. Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaires. Pour accompagner à alimenter cette croissance, nous avons embauché dans un contexte économique différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Le plan social de Google est le dernier d'une longue série noire amorcée en juillet 2022 par Microsoft. Le géant informatique en est depuis à sa troisième vague de licenciements. En novembre dernier, c'est au tour de Twitter. La moitié des salariés du réseau social se retrouvent sur le carreau. Quelques jours plus tard, c'est Méta, la maison mère de Facebook, qui annonce la suppression de 11 000 postes. Des temps difficiles pour le secteur, plombés par un ralentissement économique. Pendant pas mal d'années, notamment à cause du coronavirus, il y a eu une flambée de ces valeurs boursières également. Et puis une activité très dynamique en pensant qu'on allait finalement finir enfermés dans nos maisons à consommer uniquement au travers des entreprises du numérique. Aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure et donc ce qui veut dire qu'il y a moins d'activité. Et parallèlement, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Donc là aussi, ça ralentit la demande. Et puis dernier point très important, c'est que les flux financiers qui avaient été énormes sur ces valeurs du numérique, aujourd'hui se tarissent. Sans compter l'annonce de Google, plus de 194 000 salariés du secteur ont été licenciés aux Etats-Unis depuis le début de l'année 2022.